Et salut c'est Rick et je suis très heureux de te retrouver armé de ma fidèle Vibido M30 pour les suites des aventures de Kaldair. Donc aujourd'hui on va voir ce qu'il se passe à l'intérieur du Space War. Allez c'est parti, voici le Space War, il est magnifique. Super graphisme, donc là c'est du décor avec le petit sprite qui est Kaldair, qui est devant et qui est un sel. Mon radar m'indique que je dois détruire les machines à l'intérieur de ce monstre pour que le chemin me soit révélé. Allez c'est parti, on y va tout de suite, on va aller latter du monstre. Donc ici toujours pareil, ce gros sprite avec cet effet. Pareil, je te donne rendez-vous sur la vidéo de l'interview d'Arnaud, le programmeur du jeu de Crossed Night, où il nous a expliqué tous les secrets de fabrication. Alors ici dans ce tableau, ce que tu peux voir de suite, c'est les eaux du ver de terre qui passent devant nous avec cet effet comme ça. Voilà, là c'est magnifique, très joli effet. Voilà, donc tout ça c'est pareil, donc c'est une couche de décor. Alors c'est plusieurs couches de décor en fait qui vont venir se déformer. Donc je te laisse dans son interview, il nous explique tout ça et il se fait même en plus un plaisir de nous expliquer comment il a fait. Voilà, tellement il y a des effets qui sont à l'intérieur de ce jeu. Nous on va parler de la paterne des ennemis. Donc tu vois, premier ennemi, ils sont en bas, immobile, ceux du milieu, ils volent vers nous et ensuite ils vont faire un petit détour, voilà. Et ils vont nous tirer dessus. Donc ici on a un petit peu continué, tu vois, voilà. Ça c'est paterne des ennemis, ça on aimait bien faire ça à l'époque avec un zoom des ennemis quand ils viennent. Alors je te rappelle que la méga drive ne pouvait pas zoomer les sprites et qu'il fallait donc prévoir les tuiles qui permettaient d'avoir les sprites zoomées et non zoomées. Voilà, ici on a ces espèces de tortues. Voilà, tu as vu, les deux phases elles décollent et après elles partent en diagonale. Ici on a ces oursins qui nous tirent toujours dans les mêmes directions. Voilà, les tortues sont là. Voilà, et arrivé à un certain niveau de l'écran, voilà, elles changent de comportement. Allez, on va continuer un petit peu là-dessus. Donc ici, voilà, le zoom des oursins. Voilà, les oursins qui tirent après toujours dans les mêmes directions. Voilà, programmation de pattern. Ici, les tortues qui arrivaient à un certain endroit de l'écran se relèvent et nous tirent dessus. Voilà, ça c'est les tortues du bas, donc ils doivent arriver. Et pareil, changement de direction. Le beau zoom sur ses ennemis. Une vague. Alors voilà, ici c'est la gestion des vagues quand on fait des shoot-up. Il faut que les vagues soient cohérentes. Et tu vois, c'est toujours les mêmes ennemis qui vont venir un petit peu t'attaquer. Après on va mélanger les vagues, voilà. Maintenant, autre vague avec les yeux. Les yeux qui viennent de derrière. Voilà, ce qui force le joueur d'ailleurs à être au milieu de l'écran. Bien souvent dans les shoot-up, on a tendance à rester sur le côté gauche. Alors, je vais sur le côté gauche parce que les shoot-up par défaut vont toujours dans le même sens. De gauche à droite. Donc ici, ça nous force un petit peu à être au milieu. Voilà, donc là, ces effets, on dirait vraiment qu'on est dans une spirale. Ici, les béliers qui vont me foncer dessus. Eh oui, bien évidemment. Donc logiquement, celui du haut va passer à l'attaque. Hop, ensuite, les deux passent à l'attaque en même temps. Donc, eh oui, encore une fois. Allez, l'attaque des béliers. Donc le bélier du bas. Hop, le bélier du haut. Donc ça, c'était vraiment les jeux à l'ancienne où tu apprenais les patterns des ennemis. Voilà. Et en fait, au début, tu étais tout le temps un petit peu obligé de te faire latter. Tant que tu n'avais pas compris le comportement des ennemis. Donc ici, tir croisé. Et voilà, tir croisé, je ne me suis pas bon. Donc alors, c'est parti. Attaque du boss du bas. Cache à femme latte. Attaque du boss du haut. Voilà, maintenant. Ensuite, attaque ensemble. Donc ici, hop, reattaque ensemble. Alors là, il va falloir que je me mette ici, ici et ici. Voilà, tu vois. On va prendre un petit peu les patterns des ennemis. Donc là, on essaie de se mettre à un endroit où les tirs ne peuvent pas nous atteindre. Tu vois, au fur et à mesure. Voilà. Voilà, cet endroit-là change. Voilà, au fur et à mesure, on sent que ça se rapproche. Et oui. Donc, est-ce qu'on avait remis à zéro de la pattern ? Donc ici, on a réussi à échapper à la toute première partie de la pattern. Allez, le boss est déjà à 100 points de vie. Là, c'est le moment où il faut l'attaquer puisqu'il est vulnérable. Allez, Calder, bouge-toi. Allez, Calder, Calder, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Allez, 20, 19, 10, 8, 5. Ok, alors, est-ce qu'on a réussi à battre le boss en entier ? Oui, voilà. Sur cette planète se cache le Devil Baby, un monstre assoiffé de sang qui ne craint pas les tirs. Et sa mort ouvre l'accès à la planète Y-Cube. Ok, très bien. On vient de battre les deux béliers de la mort. Donc, pour savoir ce qui va se passer sur la planète et là où se cache le Devil Baby, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Mais pour ne pas la rater, il faut que tu t'abonnes tout de suite à la chaîne. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher le gros pouce de la victoire. Et moi, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et pour la suite des aventures de Calder, de Curse is Night. Allez, salut, ciao !